Musique Musique Nous l'avons perdue professeur, elle a disparu. Oui, on dirait bien. Cependant, je suis persuadée qu'elle se dirigeait par ici. Quelqu'un a dû voir la sorcière qui a enlevé Arya. Bien, vous devriez interroger les gens qui se trouvent dans les environs. Oh, regardez par là, ne stresse pas ! Oh, cette affaire me laisse vraiment perplexe. Je suis bien d'accord, inspecteur, c'est un vrai mystère. Je me fiche que vous soyez d'accord ou pas, Jean Barton. Ce que je veux, ce sont des réponses. Ah oui, chef, c'est compris, chef. C'est l'inspecteur Chamelet et l'agent Barton. Je me demande ce qu'ils font ici. Il semblerait qu'ils soient en train de se disputer. Il se pourrait que cela ait un lien avec la sorcière que nous recherchons. Voyons s'ils peuvent nous apprendre quelque chose, Luc. Bonne idée, professeur. Allez, une petite pièce. Par ici, la monnaie. La tamise et le tower bridge. Jusqu'ici, tout va bien. Allez. Eh, vous là, l'accès à cette zone est interdite. Seul le personnel de Scotland Yard est autorisé à se trouver ici. Mais, ah c'est vous, Layton. Qu'est-ce que vous faites ici ? Bonsoir, inspecteur Chamelet. Y a-t-il un problème ? Je peux dire ça. Il y a un accident de voiture là-bas. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Vraiment ? Ça a l'air sérieux. Je dois avouer que je suis surpris qu'un inspecteur de Scotland Yard soit appelé à enquêter sur un simple accident. Pourrait-il que cet accident sorte de l'ordinaire ? Décidément, on ne peut rien vous cacher. Ah, en effet, je dirais que cet accident est plutôt anormal. À vrai dire, je n'ai jamais rien vu de tel. Partons ! Tessez-vous, voulez-vous ? C'est à moi de répondre. Euh, oui, chef. Pardon, chef. Un accident anormal ? En quoi est-il anormal ? Ne vous en faites pas pour ça, Layton. Laissez la police faire son travail. Vous êtes sûr ? Qui sait, je suis peut-être en mesure de vous aider. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n'y a même pas encore tous les détails de l'affaire. Vous savez, trouver des indices n'est pas aussi simple qu'il paraît. Ah, tout à fait. Pour l'instant, nous n'avons rien. À vrai dire, je pense qu'on aurait bien besoin d'aide. Non ? Eh, Barton ! Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je parle et vous vous taisez. Euh, oui, chef. Ah, c'est compris, chef. Euh, attendez un instant. Hum. Euh, pourquoi pas, après tout ? Dites, Layton. Qu'y a-t-il, inspecteur ? Je... Comment dire ? Eh bien, si vous souhaitez tant vous en mêler, allez donc voir par vous-même. Mon changement de comportement me surprend un peu. En effet, Luc. Très bien, inspecteur. Je vais me rendre sur place. La voiture ne se trouve pas très loin d'ici, n'est-ce pas ? Non, elle est en plein milieu du parc. Vous trouverez facilement, je pense. Ah, le parc est assez grand, il est donc assez facile de se perdre, hein ? Hum, oui. Euh, je vais vous donner quelques indications. Mais écoutez-moi bien, car je ne le répéterai pas. Pour aller d'un endroit à un autre, touchez se déplacer en bas à droite. Ça vous permettra de passer du mode enquête au mode déplacement. Marqueur rouge indique l'endroit où vous pouvez vous rendre. Après avoir effectué votre déplacement, touchez enquêter pour revenir en mode enquête. Ah, j'oublie. Vous pouvez vous rendre à n'importe quel endroit marqué d'un point rouge. Plutôt pratique, puisque vous pourrez parcourir en grande distance on n'a rien de temps. Il me suffit de toucher l'endroit où je désire me rendre sur la carte. C'est bien ça, inspecteur ? Ouais, c'est exact. Maintenant que vous savez comment faire, allez donc y faire un tour. Ah, euh... Surtout n'oubliez pas de me tenir informé si vous trouvez quelque chose. Euh... Oui, nous comptons sur vous, professeur. Professeur, je crois que l'accident anormal dont il parlait tout à l'heure... Tout à fait. Cela pourrait bien avoir un rapport avec notre enquête. Rendons-nous sur les lieux de l'accident, Luc. Nous allons peut-être y trouver des indices. D'accord, professeur. Très bien. Grâce à eux, je vais peut-être enfin tenir une piste. Nous avons déjà tellement de dossiers sur les bras que leur aide est la bienvenue. Ok. Alors. C'est terrible. Ah oui, en effet, Jean Barton, j'éprouve beaucoup de peine pour les victimes. Mais qu'il finisse en petits morceaux comme ça... Quoi ? Le hamburger que j'avais apporté pour mon déjeuner, il est en morceaux ! C'est horrible ! C'est vraiment terrible ! Ah, je vois. Vous parliez de votre hamburger. J'ai pris note de tous les détails dans mon carnet. Tout y est noté, chaque morceau ainsi que son emplacement. J'arrive vraiment pas à me concentrer sur l'affaire à cause de cette histoire. C'est très sérieux. Ne vous en faites pas. Je vais m'en charger. Alors, le repas de Barton. Alors, l'enquête de ce soir se trouve brusquement interrompue. En effet, le Scotland Yard Burger, le repas préféré de l'agent Barton, est sans dessus-dessous. Aidez-se pour Barton à assembler son hamburger. Le ketchup doit lui aussi être au bon endroit. Oula, attendez. D'accord, alors... Peut-être déplacer vers le centre pour rassembler ce décieux burger. Ah mais c'est un puzzle. Bon, ça devrait aller quand même. Tu balèzes en puzzle. Mais attendez, il n'y a que des coins partout là. Attendez, il y a un truc qui ne va pas. Ah, il faut que je suive le ketchup. Attendez, il faut que je suive les traces de ketchup. Alors... Bon, là, ce n'est pas très très bien. Attends. Non, ça ne va pas non plus. Attendez. Le cornichon, je pense qu'il est bien là. Ça ne me plie bien. J'ai de la salade avec. Oh là, attendez, il est énorme celui-là. Attendez. Il me paraît bien là. Oui, celui-là, il me paraît bien. Ensuite, il y a une petite vaguelette ici. Très bien. Ensuite, ici, je n'ai pas de sauce. Ça me paraît plutôt pas mal. Les petites saucisses, non, pas ici. Voilà, plutôt ici. C'est pas compliqué comme énigme, ça va. Ah, il lui ressemble. Voici ma réponse. Professeur, j'ai réussi. Eh ouais. Bonne réponse. Ainsi, il s'achève cette délicieuse énigme. Bon appétit. C'est marrant, il lui ressemble beaucoup. Mon burger est en seul morceau. Vous allez pouvoir vous concentrer sur l'enquête maintenant. Oh oui, vous pourrez me concentrer ? Non plus sur mon hamburger, mais bel et bien sur l'enquête. Merci beaucoup. Faites bien attention à ne pas mettre l'inspecteur Shemley en colère. Alors, est-ce qu'il a autre chose à nous dire ? Ces temps-ci, il y a beaucoup d'affaires étranges. Est-ce que quelque chose est arrivé récemment ? Comment, gamin ? Tu ne lis pas les journaux ? Il y a une affaire dont tout le monde parle à Londres. Je ne suis pas un gamin. Je m'appelle Luc. Et pour l'instant, lire les journaux n'est pas ma priorité. Ça n'a sûrement rien à voir avec cet incident, de toute façon. Mais tout ce qu'autre l'en dire n'est penché dessus en ce moment. En temps normal, je ne devrais pas être affecté à ce genre d'affaires. On dirait bien que l'inspecteur a beaucoup d'affaires à résoudre. Oui, il vaudrait peut-être mieux que nous recherchions Aria de notre côté. Alors, on se déplace et on va au prochain point rouge. Alors, parc, accident, l'endroit où l'accident s'est produit dans le parc c'est habituellement un lieu de loisir et on enquête. Professeur, regardez, il y a une voiture dans l'arbre. En effet, cette affaire n'a rien d'ordinaire. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Ah oui, comme l'a dit l'agent partant, c'est très inhabituel. Comment est-ce que cette voiture a-t-elle bien pu se trouver là-haut ? Hum, nous allons devoir mener l'enquête. Examinons cette voiture d'un peu plus près. Ah, il y a du monde. Une petite pièce, hop. Alors. Ah mince, je ne peux pas aller vers l'arbre. Attendez. Ah si. C'est vraiment très étrange. C'est comme si la voiture avait volé et atterri dans l'arbre. Elle est vraiment dans un sale état. Pensez-vous que ce sont les sorcières qui ont fait ça ? Hum, c'est tout à fait possible. On dirait que l'accident a eu lieu il y a très peu de temps. Hum. Oh, regarde. Il y a une marque sur la voiture. Ah. Excusez-moi messieurs. Oui, vous deux là. Arrêtez-vous, je vous prie. Ah, je vais devoir vous demander de vous en aller. Ce périmètre est fermé au public pendant toute la durée de l'enquête. Et justement, l'enquête n'est pas terminée. Vous pouvez le constater, c'est un accident plutôt mystérieux. Nous en ignorons encore les circonstances. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les curieux. C'est trop dangereux. Je vous demande de vous éloigner. Allez, du balai. Nous ne sommes pas des curieux ? L'inspecteur Schemley nous a donné l'autorisation de mener notre enquête. Comment ? Autorisation officielle de l'inspecteur ? Vraiment ? Quelles sont vos qualifications ? Euh, ce n'est pas exactement une affectation officielle. Je m'appelle Herschel Layton. Je suis archéologue. Comment ? Vous voulez dire que vous êtes le célèbre professeur Layton ? Maintenant que vous le dites, c'est vrai que vous lui ressemblez un peu. Bien sûr que oui, c'est lui le professeur. Monsieur l'agent, si vous le voulez bien, nous aimerions aller voir le lieu de l'accident d'un peu plus près à présent. On m'a chargé de surveiller la zone, alors je ne peux pas me permettre de faire une erreur de jugement. Si ça se trouve, vous faites passer pour le professeur Layton. Mais non, voyons. Il se trouve que j'ai une énigme à résoudre. Si vous êtes vraiment le professeur Layton, vous pourrez la résoudre sans problème. Ça m'a l'air très intéressant. Voyons ce que vous avez à nous proposer. Très bien. Voici mon énigme. J'espère que ce n'est pas trop dur. Oula. 25 picarates. La police est venue renforcer la sécurité au musée. Grâce à leur lampe torche, les policiers peuvent surveiller les trois cases devant eux. atteignez la sortie sans vous faire repérer. Alors. Donc lui, il peut voir trois cases devant lui. Ok. Et moi, je me déplace d'une case. Mais n'oubliez pas qu'il tourne et effectue toujours les mêmes rondes. D'accord. Ne vous tenez pas devant les autres personnages sous peine de vous faire repérer. Ah, en plus. Ah. Bon. Eh ben. On va bien analyser ça. Il y a combien de flics là ? Il y a quatre flics. Oh là là. Bon. Et moi, j'avance que d'une case et eux, ils avancent. Ils peuvent voir jusqu'à trois cases devant eux. Jusque là, je pense que ça devrait aller. Je vais descendre. Vous sentez la pression ? Est-ce qu'il va faire demi-tour, lui ? Allez, fais demi-tour. Bon, là, c'est mort. Donc là, je vais tourner. Ah, super. Il ne me voit pas. Je vais aller derrière lui. Je vais le suivre. Ah, mais l'autre en haut est-ce qu'il va faire le tour. Oh là là, il va se retourner. Attendez, attendez. Attendez. Euh... Est-ce que je peux, là ? Ah, c'est mort. Attends. Il faut que je suive l'autre, je pense. Et lui, il va se retourner, non ? Attends. Ouh là 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 ! C'est mort ! Attendez. Oh ! Je fais comment ? Attendez. Je ne sais pas ce que je fais. Là, il faudrait que j'aille tout droit après. S'il te plaît, retourne-toi, fais quelque chose. Non ! Merde. Ah bah, c'est bon. Allez, hop, hop, hop. Voici comment on résume l'énigme. Oh la vache. Ah, j'ai eu peur. C'est normal, de la part du gentleman que je suis. Bon. Vous êtes fondu dans les ténèbres. Ouais, enfin bon, on m'a vu. C'est exact. Vous avez résolu une énigme ? Bon. En jugé par l'aisance avec laquelle vous l'avez résolu, ça ne fait plus aucun doute. Vous êtes bien le professeur Layton. Évidemment, je me doutais que c'était vous depuis le début, professeur. Mais bon, vous lui jouez un peu. Quoi ? Vous plaisantez ? Vous nous soupçonniez depuis le début. Bien. Vous pouvez mener votre enquête comme bon vous semble. Une dernière chose. Je vous écoute. Lorsque vous aurez un moment, vous voudrez bien signer un autographe sur mon casque ? Êtes sûre que c'est permis ? Viens, Luc. Allons examiner les lieux avant qu'ils ne changent d'avis. Ok. Dis-moi, Luc. As-tu remarqué quelque chose de particulier sur la voiture ? Quelque chose de particulier ? Eh bien, pour être honnête, je ne vois pas grand chose d'ordinaire dans cet accident. Est-ce que tu dis, Goupil ? Sinon, il ne peut pas lui demander sa carte d'identité. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, professeur Layton, il y reconnaît ça lui a son chapeau et à sa classe. Mais bon. faire l'identité dans un jeu, ça ne se demande pas. J'en conviens. Il y a un élément qui prouve que cet accident n'est pas arrivé de façon naturelle. Comment ? Un élément qui... Ah ! Professeur, il y a une trace de main sur... Juste là, sur le capot. Bien observé, Luc. Mais une trace d'une telle taille ne peut pas avoir été laissée par un humain. En effet, il semblerait qu'elle a été faite par un géant. Ça me paraît difficile à croire. Observons encore un peu les environs, Luc. Y a-t-il pas un autre élément qui attire ton attention ? Non, professeur. Je ne peux rien voir d'autre que la voiture d'ici. Dans ce cas, nous devons zoomer, Luc. Zoomer ? Il s'agit d'une option qui te permet de voir des objets qui sont éloignés ou cachés derrière autre chose. Si tu zooms, tu les verras de près. Ainsi, tu pourras les analyser dans les moindres détails. Si tu trouves un élément intéressant, utilise la loupe pour pouvoir l'observer. Si la loupe devient bleue, cela signifie qu'il y a un élément important caché au loin. Zoomer te permettra ainsi de trouver de nouveaux indices. D'accord, professeur. Je vais zoomer. Zoom, 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 zoom. Ah non, je vais zoomer, pardon. Et la loupe devient bleue, cela signifie que je dois toucher à cet endroit. C'est bien ça ? Tout à fait, Luc. Bien, poursuivons notre enquête à présent. Alors... T'en as vu, du coup ? Alors... Ah, il y a des gens. Une troupe de curieux a déjà commencé à s'attrouper auprès du lieu de l'accident. Bon, allez, on l'a vu. Ah ah ! Oh mais, se pourrait-il que... La main de la statue semble de la même taille que la trace présente sur le capot de la voiture. Se pourrait-il que la voiture ait percuté la main de la statue ? Tout à fait possible, en effet. Cependant, observe bien la trace de main sur la voiture. C'est celle de la main droite, Luc. La main droite ? Mais, la statue tient une lance dans sa main droite. Ce qui veut dire que la trace de main ne provient pas de cette statue. Tout à fait, Luc. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de voiture. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici si la trace de main a bien été faite par la statue ? Alors, comment est-ce arrivé ? La statue n'a certainement pas bougé. Un vrai mystère se cache derrière toute cette histoire. Mais une chose est sûre. Cet accident a un lien avec la sorcière qui a enlevé Aria. Je le pense aussi, professeur. Je ne vois pas comment un tel accident aurait pu se produire autrement. Nous devons enquêter de façon plus approfondie afin de trouver plus d'indices. Non, Luc. Nous devons d'abord retourner voir l'inspecteur Chumelet. Ah bon ? Pourquoi ? Il ne fait que répéter qu'il s'agit d'une affaire anormale. Oui, c'est vrai. Mais il y a une question que j'aimerais lui poser au sujet de cette affaire. Oh ! Que peut-il bien vous apprendre que vous n'ayez pas encore découvert ? Tu ne vois vraiment pas, Luc ? Nous avons le lieu de l'accident, la voiture accidentée, la trace de main. et nous ignorons qui se trouvait dans la voiture au moment de l'accident. Mais oui, bien sûr ! La trace sur la voiture a été faite par une main droite. Ah mais ça, je l'ai déjà vu. Ok, donc là, il n'y a plus rien à voir alors. Oui, désolé. Ok, retour. Du coup, on va aller... On se déplace et on va aller retourner voir Chumelet. Ok, on va aller voir Chumelet. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est plus qu'un simple accident, n'est-ce pas ? Je parie que même vous, le grand professeur Layton, avez été surpris par une telle affaire. Il est évident que ce n'est pas qu'un simple accident. Puis-je vous demander comment se porte le conducteur de la voiture ? Oh ! Il n'a pas été gravement blessé. On peut dire qu'il a eu beaucoup de chance de s'en tirer aussi facilement. Nous allons justement le mettre en garde à vue pour l'interroger. Mais c'est confidentiel. Inspecteur Chumelet, j'aurais une question à vous poser. Allez-y, je vous écoute. le nom du conducteur. Ne serait-ce pas Giovanni Accidenti par hasard ? Hein ? Comment est-ce que... Qui vous a donné cette information ? Eh bien, disons que c'est une intuition. C'est quelqu'un qui a le don de s'attirer des ennuis. Mais il s'en sort toujours miraculeusement. Vous le connaissez ? Je l'ai eu comme élève il y a quelques années. Une personne vraiment brillante. Pas vraiment. Vous auriez peut-être dû lui enseigner à mieux éviter les ennuis. Ça fait un moment qu'on ne l'a à l'œil. C'est un drôle de l'oiseau cette détective. Il fourre toujours son nez dans des affaires dangereuses. Il ne fait pas qu'attirer les ennuis. Il les crée. Je ne m'étonne donc pas vraiment qu'il soit mais il a tout ça. Professeur, il doit s'agir de l'incident pendant lequel Giovanni a été attaqué. Oui, tu as raison, Luc. Hé là, qu'est-ce que vous dites ? Vous savez quelque chose que j'ignore ? Non, non. Pas du tout, inspecteur. J'espérais que vous trouveriez quelque chose qui m'aurait aidé à avancer dans mon enquête. Peu importe. Le détective est en garde à vue. Nous allons pouvoir lui extirper toutes les informations dont nous avons besoin. Je suis curieux de savoir comment un tel accident a pu se produire. Inspecteur, j'ai une dernière question à vous poser. Y avait-il quelqu'un d'autre que Giovanni dans la voiture ? Enfin, quel rôle de question. Non. Rien ne suggère qu'il y avait une autre personne à bord ? Je vois. Très bien. Y avait-il quoi que ce soit d'autre d'inhabituel à propos de cet accident ? J'ose d'inhabituel ? Non, rien. Ne me vient l'esprit. Et si, voyons ? Nous avons vu beaucoup de gens en costume d'Halloween. Hum ? Hé, Barton ! Je vous avais dit de vous taire. Oui, chef. Je suis désolée, chef. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ces gens en costume d'Halloween ? Vous êtes obstiné, Layton. Mais pour tout vous dire, je ne crois pas qu'ils aient un lien avec notre enquête. On en a vu quelques-uns traînés près du Tower Bridge. Je m'apprêtais à les interroger, mais j'ai détourné le regard pendant un court instant. Ils en ont profité pour filer. Je me demande bien ce qu'ils fabriquaient à Coutre et de la sorte. Comment les avez-vous vus ? Il y a peu pendant que vous étiez au parc. Des costumes d'Halloween ? Professeur, est-ce que... Je crois que nous pensons à la même chose. Il semble que nous ayons une piste. Merci pour votre trait, inspecteur. Pas si vite. De quoi vous parlez tous les deux ? Nous sommes au bon endroit, on dirait. Il me semble qu'une sorcière a attaqué Giovanni dans le parc. Elle a ensuite poursuivi Aria jusqu'à mon bureau et l'a enlevée. Puis semblerait qu'elle se soit dirigée vers le Tower Bridge. Pouvons encore la rattraper si nous nous dépêchons. Allons-y ! Il n'y a personne. C'est étrange. Je m'attendais à voir beaucoup plus de monde ici à cette heure. Peut-être à cause du mauvais temps. Personne ne veut sortir par un temps pareil. Tu as peut-être raison, Luc. Mais je ressens également une sorte de présence étrange. Hein ? Professeur, ne me dites pas des choses comme ça ! Ah ! Pardon, ça m'a effrayée. Luc, regarde. Oula. What ? Mais qu'est-ce que c'était ? C'était l'une d'entre elles, n'est-ce pas ? Professeur, venez, suivons-la ! Un instant, Luc. Nous devons d'abord revoir comment passer d'une zone à une autre avant de nous lancer à sa poursuite. La méthode n'est plus tout à fait la même qu'avant. Parfois, en mode enquête, la loupe se changera en flèche jaune. Celle-ci indique une nouvelle direction à suivre. Bien entendu, tu peux aussi entrer dans un lieu depuis le mode de déplacement. Il te suffit simplement de toucher entrer. D'accord. Je touche la flèche jaune en mode enquête ou entrer en mode déplacement. c'est compris, professeur. Tâche de ton souvenir, Luc. Très bien, dépêchons-nous à présent. Mais elle est disparue comme ça, volatilisée. de voir brige, c'est pas là qu'il y a les gargoyles. Alors là, tu me poses une colle. Je sais pas du tout, Woupil. Les gargoyles, c'est plus à Notre-Dame, mais je sais pas. Il ressent plus cette étrange sensation dont je te parlais tout à l'heure. Professeur, regardez, qu'est-ce que c'est ? Oh, mais c'est par exemple, professeur, c'est la cape d'Aria. En effet, on dirait bien la cape qu'elle portait. Aria, on peut-être bien être. Luc, regarde cette chose sur le mur, près de la cape. Quoi ? Hein ? Oh, on dirait qu'une sorte de symbole est gravée sur le mur. Hmm, faudrait examiner cela d'un peu plus près. Let's go ! Alors, attends, alors. Oui ? Que représente ce symbole, à votre avis ? Je ne saurais le dire, je n'ai jamais rien vu de tel. Je me demande ce qu'un tel symbole peut bien faire ici. Attendez un instant, cette chose que nous avons vue a disparu tout près d'ici, n'est-ce pas ? Exact, et la cape d'Aria traîne sur le sol juste devant ce mur. Je suis certain que nous devrions trouver un indice nous permettant de retrouver Aria. Très bien, menons l'enquête. Professeur, est-ce que vous entendez ça ? professeur ? Le mur, il tremble ! Non, c'est une enquête. Oula, oula, oula ! 40 picarates. Le symbole sur le mur se retrouve en désordre suite à la secousse. Déplacer les blocs et les deux... Ah d'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, reconstituer le mur. bon, eh ben, c'est un oeil. Qu'est-ce que je peux toucher là ? C'est quoi que je touche ? Je peux toucher ça ? Je peux pas toucher les éléments. Ah, ah oui, pardon. Ah, c'est lourd. Mais qu'est-ce que tu... Mais non, pas là ! Les imbéciles. Oh là là ! Oh, ça va être... Voilà. Descends ! Descends ! Voilà. Voilà. Allez ! Un petit peu plus haut ! Je peux vraiment pas, en vrai. Bon, tu sais quoi ? Bon, reste là. reste là, c'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, je peux pas le lâcher en plus. Non, pas là, à côté ! Descends ! Bon, laisse tomber. Allez, allez, stop ! Voilà. Je vais chercher une autre pièce. non, non, c'est bon. Celle-ci. Mais non, mais... Attendez. Mais monte ! C'est très étrange, elle veut pas monter la pièce. Laisse tomber. On va chercher une autre. Celle-ci. Je peux pas me tromper, celle-ci. Mais... Mais qu'est-ce... Mais où tu vas ? Ah, c'est parce que les autres gênent. Attends. Ça gêne. Descends. Vas-y, vas-y, descend. Pose ça là. Voilà, pose. Maintenant. Descends. Mais... Là ! Descends. Mais non ! C'est pas possible. Oh la vache ! Alors... Touche plus à ça. C'est bon. Alors, ce petit bout là. C'est pas là. Non, pas là ! Oh la la ! C'est horrible. J'aime pas si je peux tourner les trucs. Pas sûr. C'est compliqué, parce que du coup... Non, y'a pas de vache. Mais pas là ! Bordel ! Bon alors, attends. Bon, c'est pas grave. Laisse tomber. Laisse tomber. Lâche. Voilà, va chercher ça. C'est juste... Glisser. Tu glisses, tu glisses. Non, là tu glisses trop, tu glisses trop loin. Descends. Descends ! Mais j'ai du mal de ouf. Descends ! Bon, c'est pas grave. Reste là, c'est pas grave. Alors, on va chercher celle-là. Celle-là, elle veut pas descendre. Ok. On va chercher l'autre qui est à côté. Là, tu descends. Voilà, tu bloques. Voilà, parfait. Bon. Celle-là, elle est juste à la pousser. Ah non, elle est pas à la bonne place ? Bon, bah ok, c'est pas grave. Alors, on remonte. Là, voilà, maintenant. Tu veux bien ? Oh putain. Voilà, non, remonte, remonte. Oh là là, c'est horrible. Voilà, là, non, pouce, non, oui, non, non, oui, descends. Voilà, non, oui. Voilà, merci. Oh, je suis crevée. Alors. Hop là. Non, pas là. On va faire tout le tour parce que les pièces ne m'obéissent pas, elles sont possédées ou quoi ? Monte, bordel, allez. Allez, allez, c'est tout droit, c'est tout droit. Descends. Voilà. Bon, est-ce que maintenant, je peux reprendre celle-ci ? Voilà. Non. Heureusement qu'il n'y a pas un timer. Non. Et pourquoi elle ne veut pas ? Elle ne veut pas se positionner. Bon. Monte, monte, monte. C'est guidé à la voie ou quoi ? Ah, merci. Voilà. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Une question de patience. Oui, oui, vas-y, fais tout le tour. On a le temps, vas-y. Vas-y, on a le temps, vas-y. Bah, descend ! C'est une blague. Monte ! Oh la vache. Bibi. Je connais déjà la réponse. Cet énigme était plutôt retorse. Non, non, c'est juste que ça marche pas bien. regardez, professeur, le mur est... Mais, mais qu'est-ce que c'est ? Luc ! Luc ! Est-ce que ça va, Luc ? Euh, oui. Quel est cet endroit ? Et comment se fait-il qu'il soit caché derrière ce mur ? On dirait qu'il a été construit il y a longtemps. Mais, par qui ? Et pourquoi ? Il fait si sombre que j'ai du mal à voir devant moi. Ah, Arya ! Professeur, nous devons retrouver Arya ! En effet, elle est peut-être quelque part par ici. Mais... Il y a des chances que la sorcière soit là aussi. Tout à fait. Nous allons devoir être très prudents. D'accord. Ah, bah déjà, je vois quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Alors. Il y a peut-être autre chose ailleurs. Pardon. Il y a des caisses sous cette couverture. Je me demande ce qu'elle renferme. Rien, on s'en fiche. Ah, une petite pièce. Hop là. Oh, professeur, regardez ! Est-ce que... Vite, détachons-le ! Ah mince, une énigme. Oh là. Il vous faut vite libérer la pauvre Arya qui se retrouve les mains attachées dans le dos. Quelle corde permettra de nénouer les liens qui la retiennent prisonnière ? La A ou la B ? D'accord. Alors. Alors voyons voir. La A ou la B. Alors là, le lien est au-dessus et l'autre est en-dessous. Non. Ça, ça resserre. C'est celle-ci. Voyons si j'ai toujours la main. C'est normal, de la part du gentleman que je suis. Bonne réponse, Arya est maintenant libre. Mais comment s'est-elle retrouvée dans cette situation ? Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non ! C'est la présence de tout à l'heure Professeur, j'entends quelque chose, ça vient du fond du couloir C'est ce que je craignais Professeur, si nous restons ici, elles vont nous trouver Oh non, professeur, elles... Je vous en prie, s'il vous plaît, sauvez-vous Il y a un moyen de sortir d'ici J'ai une idée Laisse-moi m'encharger D'accord Nous n'avons pas beaucoup de temps Alors écoutez-moi bien Professeur, elles se rapprochent Et elles sont nombreuses Très bien, nous sommes prêts Allons-y, Luc Allons-y, Luc Rendez-nous la fille Oh ! Oh ! Merci Merci Ainsi vous aimez jouer des tours ? Il semblerait que vous nous ayez sous-estimés Vous ne pensez tout de même pas que nous allions nous rendre ? Dites-moi Dites-moi Qui êtes-vous au juste ? Vous autres, sorcières Et pourquoi persécutez-vous Arya ? Pauvre fou Vous devriez plutôt vous soucier de ce qu'il va vous arriver Avez-vous la moindre idée de ce que vous faites en vous mêlant de cette histoire ? Ignorant Qu'est-ce que vous voulez dire ? Sans le savoir, vous avez tous les deux pénétré En plein cœur de l'histoire En plein cœur de l'histoire ? Vous saurez bien assez tôt Ce que je veux dire par là Professeur Professeur, elle a disparu Je me demande bien ce qu'elle a voulu dire Je n'en sais rien mais tout cela ne présage rien de bon Vous croyez qu'elle a dit ça parce qu'elle était en colère ? Quoi qu'il en soit, nous devons rejoindre Arya Je sais où se dirige ce bateau Allons au port pour attendre Arya D'accord Et nous lui rendrons son livre Professeur, le livre ! Ça alors ! Est-ce que c'est nous, professeur ? Impossible ... Hein ? ERIAN ... ... Line on 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 Sous-titrage ST' 501 ...